Ce vendredi soir, il y avait du football africain avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui opposait les deux nations fortes du continent actuellement, le Sénégal et le Maroc. Les Lyons de la Teranga, qui dominent le continent depuis 2022 victoire en Cannes 2021, Tchannes 2022 et Cannes U20 espéraient encore tout rafler. Et les Sénégalais pouvaient compter sur le meilleur joueur de la compétition, le capitaine Amaradiouf, meilleur buteur du tournoi et sensation du moment. Mais face à eux, une équipe marocaine, qui impressionne par sa solidité depuis le début du tournoi. Après avoir sorti le pays organisateur, l'Algérie, puis le Burkina Faso, candidat au titre, les Lyons de l'Atlas espéraient réaliser un exploit ce vendredi soir pour tenter d'imiter les acquis ont brillé lors du mondial. Et dans cette finale animée, c'est le Sénégal qui a réalisé le coup parfait en fin de rencontre de but à 1. Le jeune défenseur et capitaine marocain Abdelhamid et Boudlal avaient pourtant ouvert le score d'une belle tête. Et alors qu'on se dirigeait vers une victoire tranquille des Marocains face à une équipe sénégalaise peu inspirée, un fait de jeu a tout changé. Le Sénégal égalisait sur un pénalty en fin de match 80e après une main anodine d'un défenseur marocain. Un but qui inversait totalement la dynamique du match. Quelques minutes plus tard, Savané 82e marquait de la tête encore et donnait la victoire au Sénégal. Le Sénégal succède au Cameroun et remporte donc la Canu 17. Une victoire qui confirme que le pays est sur le toit du continent.